Hallo Leute, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite biographie d'Angela Merkel. Alors Angela Merkel est née le 17 juillet 1954 à Hambourg en ancienne république fédérale d'Allemagne sous son nom de jeune fille, Angela Dorothea Kastner. Angela Merkel est la fille de Hort Kastner, qui est née en 1926 et morte en 2011, pasteur et de Heilinsjens, née en 1928 et morte en 2019, originaire de Prusse occidentale, professeure d'anglais et de latin. Angela Merkel a un frère et une soeur cadette, Marcus et Iréna. Angela Merkel grandit au séminaire de Waldhof au nord de Berlin. A l'automne 1954, la famille quitte Hambourg pour la république démocratique allemande. Car le premier poste de pasteur de Hort Kastner se situe à Kittvo, un petit village près de Perlerberg, dépendant de l'église évangélique régionale. En 1957, Hort Kastner part pour Templin dans le Brandenbourg, pour se consacrer à la fondation d'un centre pastoral et de formation continue. La même année, n'est Marcus, le frère d'Angela, puis sept ans plus tard, sa soeur Iréna voit le jour. Enfant, Angela ne va pas à la crèche car sa mère, Herr Linds, qui n'a pas réussi à intégrer le système scolaire de RDA, est femme au foyer. La religion étant considérée comme le premier ennemi de l'état socialiste, et du fait de la profession de Hort Kastner, la famille est d'abord étroitement surveillée. Cependant, devenu proche du régime, il est surnommé Kastner le Rouge et jouit de certains privilèges, dont une voiture de fonction et une ligne téléphonique. Le père est ainsi autorisé à se rendre plusieurs fois en Allemagne de l'Est, et la jeune Angela Merkel porte des jeans importés et regarde des émissions politiques captées de l'Ouest. Angela Kastner Angela Kastner suit sa scolarité à l'école polytechnique. C'est une forme d'école secondaire en RDA de Templin, à partir de 1961. Ses enseignants la décrivent comme une élève réservée, mais bien intégrée. Elle obtient d'excellents résultats scolaires, notamment en mathématiques et en langue étrangère. Elle parle aujourd'hui couramment l'anglais et un peu le russe. En russe et en mathématiques, elle est première de la classe. Jeune fille, elle participe en 1969 à la Jungenweih, une célébration de passage de l'âge jeune à l'âge adulte, célébrée vers l'âge de 14 ans. Particulièrement promue en RDA, notamment pour lutter contre l'influence de l'église. Chose assez mal perçue pour les fidèles, mais qu'Angela Kastner effectue pour être intégrée socialement. Elle reçoit sa confirmation en 1967 en l'église évangélique de Templin. Pendant son enfance et sa jeunesse, elle est membre de l'organisation des pionniers Ernst Thälmann, un mouvement de jeunesse officiel pour les enfants entre 6 et 14 ans en RDA. Puis, de la jeunesse libre allemande, c'est un autre mouvement de jeunesse officiel pour adolescents entre 14 et 25 ans en RDA. Angela Merkel, en 1973, obtient son baccalauréat à Bitour, au lycée de Templin, avec la note maximale de 1, note qui dans le système allemand signifie « sehr gut, soit très bien ». Elle risque cependant d'être refusée à l'université pour avoir lu un poème contestataire de Christian Morgenstern, écrivain considéré comme bourgeois par le régime, au lieu d'effectuer un exposé à la victoire du Wittkong. Comme prévu, puis d'avoir chanté avec ses camarades l'international en anglais. Cet incident l'a convainquis de garder ensuite ses opinions pour elle, durant ses études. Angela Kastner souhaite au départ devenir professeure en langue, en langue russe et en physique. Mais celui est impossible en RDA, en raison de son appartenance religieuse, au terme de sa scolarité. Elle choisit de suivre des études de physique à l'université Karl Marx de Leipzig, qu'elle poursuivra jusqu'en 1971. Durant ses études en 1973, elle participe en tant que femme des décombres à la rénovation du bastion Maurice. En juin 1978, elle passe avec succès son examen de fin d'études universitaires, Diplom Arbeit, en physique, intitulé « Influence de la corrélation spatiale sur la vitesse de réaction dans les réactions élémentaires biomoléculaires en milieu dense » noté très bien par le jury, c'est-à-dire Theagout. Son travail de thèse est un apport au thème de recherche physique, statique et chimique des processus de recherche sur isotopes et rayonnements dans le projet Chimie physique et statique de l'Institut central de recherche sur les isotopes et les rayonnements de l'Académie des sciences. Après ses études, elle part pour Berlin avec son époux. Elle est admise comme collaboratrice à l'Institut central de chimie physique de l'Académie des sciences de Berlin-Est. Sous la direction de Lutz Zulicke, elle prépare sa thèse de doctorat qui est intitulée « Études du mécanisme des réactions de décomposition avec rupture de la liaison simple et le calcul de leur constante de vitesse sur la base de la chimie quantique et des méthodes statiques. En chimie quantique, qu'elle soutient en 1986, elle obtient la mention très bien Theagout. Pour pouvoir obtenir le grade universitaire de docteur en sciences de la nature, il était obligatoire en RDA de joindre à la thèse de doctorat un travail écrit prouvant que les connaissances en marxisme-léninisme du postulant avaient été approfondies durant ses études. Elle rédige un texte intitulé « Qu'est-ce que le mode de vie socialiste ? » qui reçoit la mention « correcte ». En 1977, Angela Kastner épouse le physicien Ulrich Merkel. Ils habitent alors dans un appartement à Berlin-Est. Après son divorce, en 1982, elle décide de conserver le nom de Merkel. Elle se remarie avec le 30 décembre 1998 avec le professeur de chimie Joachim Sauer. Elle n'a pas d'enfant. Le couple réside au numéro 6 du Kupferkraben au bord du canal qui borde l'ouest de l'île au musée, face au musée de Pergam à Berlin. Comme la plupart des élèves de la RDA, Angela Merkel participe à la jeunesse libre allemande. Elle déclara en 2010 qu'elle y a adhéré car la FDJ, la jeunesse libre allemande, offrait la possibilité de s'investir dans les activités de loisirs pour la jeunesse. Par la suite, elle devint secrétaire du département pour l'agitation et la propagande de l'Académie des sciences. Angela Merkel ne collabore au mouvement Démocratische Aufbruch que fin décembre 1989. Beaucoup de ses amis et de ses connaissances des années 1970 et 1980 ont montré leur irritation, lorsqu'elle a finalement rejoint la CDU, alors que certains d'entre eux s'attendaient à voir en elle des conceptions plus proches de celles des Verts. En décembre 1989, cependant, la question de l'orientation politique future de Démocratische Aufbruch n'est nullement tranchée. Angela Merkel travaille au siège à Berlin-Est, où elle élabore les tracts et a une fonction proche de celles d'attachées de presse. Au début de l'année 1990, les personnalités politiques d'Allemagne de l'Ouest participent à la première élection démocratique de la Chambre du Peuple, qui a lieu le 18 mars 1990. En tant que secrétaire général de la CDU, Volker Rue créé le 5 février 1990 l'Alliance électorale pour l'Allemagne. Démocratische Aufbruch, mouvement citoyen qui vient d'être fondé, occupe alors une position clé. Helmut Kohl, président de la CDU et chancelier fédéral, ne veut pas limiter le bloc qu'il entend constitué à la CDU de l'Allemagne de l'Est et à la DSU proche de la CSU bavaroise. En février 1990, Angela Merkel est autorisée par l'Académie des sciences à entrer dans la compétition électorale pour le bureau de la Demokratische Aufbruch. Quelques jours avant l'élection, la collaboration de son président Wolfgang Schnur avec la Stasi est établie. Il accombe alors avec Angela Merkel de diriger la conférence de presse au cours de laquelle les dirigeants expriment leur consternation au sujet de ce qu'ils viennent d'apprendre. Après la dernière élection à la Chambre du Peuple de la RDA en 1990, Angela Merkel devient porte-parole adjointe du dernier gouvernement de la RDA dirigée par l'autard de Mézières. En août, du fait de la fusion de la Demokratische Aufbruch avec la CDU, elle devient membre de la formation chrétienne-démocrate de RDA. En décembre, elle est élue en mandat direct au Bundestag dans la circonscription 267. Dans le cabinet Kohl 4, entre 1991 et 1994, elle est ministre fédérale des femmes de la jeunesse. C'est une surprise dans la mesure où le sujet ne l'intéresse pas particulièrement. Elle est ensuite présidente de la CDU du Land de Mecklenburg, Pomeranie occidentale, de juin 1993 à mai 2000. Après la réunification, sa mère milite au SPD et son frère chez les Verts. Le 17 novembre 1994, lors de la formation du cabinet Kohl 5, elle succède à Klaus Topfer au ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire. A la tête de ce ministère, elle organise à Berlin en 1995 la première conférence des partis de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Elle dénonce également des manifestations gênant, les transports des conteneurs de matières radioactives Castor. Les demandes de démission provenant de l'opposition particulière des Verts n'auront pas de conséquences sur sa position. Après la défaite électorale de 1998, elle cède son poste au vert Jürgen Trittin. Moins de deux semaines plus tard, le 7 novembre 1998, Wolfgang Schäuble propose la candidature d'Angela Merkel au poste de secrétaire générale de la CDU lors du congrès fédéral de Bonn. Elle recueille 874 voix favorables contre 68, soit une majorité de 92,8% des suffrages exprimés. Si le parti a déjà compté plusieurs vice-présidents, y compris Merkel en elle-même, c'est la première fois qu'une femme atteint un tel niveau de responsabilité dans l'appareil chrétien-démocrate. Le 10 avril 2000, Angela Merkel est élue pour la succession de Wolfgang Schäuble à la présidence de la CDU. Angela Merkel devient chancelière en 2005 et n'a jamais quitté ce poste depuis cette date. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501